bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nabil confirme que baby driver est en prison à votre avis est-ce à cause de la jlc family si vous aimez cette vidéo pensez à liker et à vous abonner j'espère que tout le monde va bien du coup je vais réagir à la polémique du moment baby driver qui est en prison donc déjà pour commencer je tenais à vous dire que oui il est en prison oui mais hier tu as dit qu'il n'était pas j'ai dit en effet je savais qu'il était en prison mais je n'ai pas voulu en dire plus parce que déjà on n'avait pas encore la certitude de la raison mais en plus de ça là bas on a une équipe très sérieuse c'est archi pas des rigolos qui 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 s'occupe de ça et j'avais pas encore de assez de contenu pour vous en dire plus donc moi même j'étais dans le flou je vais essayer d'être le plus clair possible mais il ya des moments vous allez devoir lire à travers les lignes parce que parce qu'il ya certaines choses que je peux pas dire parce que ça pourrait donc déjà pour commencer toutes les personnes qui disent oui moi je sais pourquoi il a été arrêté avec un joint oui moi je sais pourquoi c'est parce que vous avez eu vos sources où est ce que vous vous êtes en contact avec baby drivers est ce que vous êtes en contact avec l'équipe juridique avec qui on travaille là bas est ce que vous êtes en contact avec l'équipe non donc c'est pour ça qu'hier je comprenais pas pourquoi autant de personnes se permettait d'ouvrir la bouche alors qu'ils n'étaient absolument pas légitimes à la limite à part ben taïga qui a donné l'information parce que un peu rapide certes d'ailleurs je lui ai dit mais ça a coupé pardon je disais à part ben taïga qui a sorti l'information un peu rapide mais mais bon on lui a demandé de la faire sortir donc voilà après tout c'est son job aussi donc je lui en veux pas maintenant moi je vais vous expliquer ce qui se passe concrètement ok donc je vous disais que j'avais eu des nouvelles je vais vous expliquer hier une personne de l'équipe s'est rendu à la cid la cid pour savoir ce qu'il en était donc elle a elle a demandé après après baby driver donc un jeune français qui aurait été incarcéré et ce qu'on lui a répondu c'est que après qu'elle ait bien insisté quand même c'est que il aurait été incarcéré à la prison d'Elaouir donc elle s'est bien évidemment rendue à la prison d'Elaouir donc pour le protéger je peux pas vous donner le chef d'inculpation la raison pour laquelle il a été arrêté par contre je peux vous dire qu'il y a eu une injustice je pense que sans vous donner le chef d'inculpation vous savez de qui ça vient je vais pas citer leur nom parce que ça pourrait à lui là actuellement lui faire des problèmes plus de problèmes et même à moi me porter préjudice donc donc voilà surtout que les murs ont des oreilles et que ils ont surtout de très bons avocats et beaucoup d'argent maintenant vous savez c'est c'est très bien de montrer ça à sa royauté que les gens que que les gens le soutiennent vraiment c'est 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 un truc de fou lui vous en remercie moi je vous en remercie toute l'équipe vous vous là bas vous en remercie mais par contre ne tombez pas dans 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 le piège de la vulgarité parce que ça va lui faire des problèmes ça va se retourner contre lui donc forme de soutien mais intelligemment sans tomber dans l'illégalité ou dans la vulgarité parce que vraiment ça va lui faire plus de problèmes rassurez vous quand même en vous disant que qu'il ya une équipe sérieuse là bas qui s'occupe de lui qui qu'il n'est pas tout seul vraiment et ça vous avez ma parole et et dans tous les cas dans tous les cas on va le sortir de là c'est une question de de temps ça prendra pas énormément puisque c'est pas les bonnes personnes qui sont qui sont en prison mais on va vite faire le nécessaire pour rectifier le tir et et voilà en tous les cas j'essaye de vous tenir au courant de ce que je peux vous dire au plus vite et voilà donc tous ceux qui disent quand vous voyez baby driver il s'est fait arrêter en train de fumer un joint il s'est fait arrêter avec une meuf j'ai vu de tout nabil il a fui dubaï parce qu'il allait se faire arrêter aussi je n'aurais même pas pu passer l'aéroport